Maman, je vais à la salle de jeu avec Clyde, à plus tard ! Hé Lincoln, t'as une seconde ! Hé, je dois lui parler d'abord ! Non les filles ! C'est urgent ! Mon truc est plus important ! Devine quoi, petit frère ? Je t'ai trouvé une cavalière pour le bal ! Quoi ? Hé, moi aussi ! Et moi aussi ! Moi aussi ! Pourquoi ? T'étais tellement triste que Ronya ne t'est pas invitée ! Je voulais que tu te sentes mieux ! C'est exactement ça ! Moi aussi ! Oh les filles, j'étais pas du tout triste ! Je ne voulais pas qu'elle m'invite parce que je voulais aller à la salle de jeu ! Je soir ! Bah alors pourquoi t'as dit ça, crétin ? Parce que je me suis sentie super coupable après votre histoire de bal le plus important dans la vie d'une fille ! Bah tu vas y aller à ce bal, mon pote ! Parce que ma copine va être dévastée si tu lui poses un lapin ! La mienne aussi ! Ouais ! T'as pas intérêt à t'étaler ! Plus sérieusement, t'y vas ! Mais les filles, comment je suis censée jongler avec 4 encarts ? C'est pas notre problème, vieux ! T'avais qu'à être honnête, Lincoln ! Maintenant, tu vas pouvoir mentir ! A plus ! Et voilà ton billet de tombola ! Il y a une tombola ? Oui ! Le gagnant remporte un déjeuner avec moi dans la salle de professeur ! Bonne nouvelle, Lincoln ! J'ai vérifié dans les moindres recoins et aucune trace de Ronnie-Anne ! Oh, tant mieux ! Il faut surtout pas qu'elle me voit ici alors que je l'ai évité toute la journée ! Ça lui ferait beaucoup de peine ! De plus, je vais déjà être bien assez occupée avec 4 cavalières ! T'inquiète pas ! J'ai tout ce qu'il faut pour que la soirée se déroule sans encombre ! Des jumelles, un chronomètre, les dossiers de chacune de ces charmantes demoiselles, et pour finir, une oreillette discrète avec un micro intégré ! Je serai tes yeux dans le ciel ! Maintenant, on passe à l'action ! Salut les gars, vous avez des rencarts ? Non, on est venu juste pour la tombola ! J'ai toujours rêvé de voir la salle des professeurs ! Lincoln, je suis en position ! J'ai oublié que j'avais le vertige, mais ça va aller ! T'es un vrai pote, Clyde ! C'est normal ! Maintenant, à 11h, tu verras une fille avec des mèches violettes dans les cheveux ! C'est la copine de Luna, Tabby ! Elle aime transpirer sur de vieux tubes ! Mettre le son à 11 et son rencard idéal, c'est d'insonoriser un mur avec des boîtes à eux ! Salut, Tabby ! Je suis Lincoln ! Contente de te connaître ! Tu veux jouer ? Oh, euh... Pourquoi pas ? Classe du air piano ! T'as une bonne technique ! Homme du ciel à homme affable ! Le temps est écoulé ! Passe à la fille numéro 2 ! Oh, désolée, Tabby ! Mon coude de pianiste fait des siennes ! Je vais chercher de la glace ! Maintenant, à 6h, c'est la copine de Luan de l'école de clown Zozo ! Son signe astrologique vierge, elle a un rire communicatif et son rencard idéal, ce serait d'essayer de découvrir combien de personnes elle peut entasser dans une voiture ! Salut, Zozo ! Je suis Lincoln ! Ravie de te rencontrer ! Je me suis tenue au courant de ton actualité ! Bonne vanne ! Mais je crois que tu as une tâche ! Pistache ! Tu m'as eu, hein ! Allez, remballe en ma femme ! La fille numéro 3 t'attend ! La copine de Lucie, Haïku, est une poétesse prometteuse ! Elle déteste les chatons, le soleil et les gens qui sourient trop ! Salut, je suis Lincoln ! Lincoln, tu veux entendre mon poème ? Vide, seul, sombre, l'univers est en larmes, je n'ai pas de mouchoirs... Voilà ! À ton tour ! Euh... Jack et Jill sont montés sur la colline pour aller chercher un seau d'eau ! Ah ouais ! Les futilités du travail d'équipe ! Tellement profond ! Le temps est coulé, ma femme ! La fille numéro 4 est dans l'équipe de roller derby de Lynn, Paulie la Brute ! Je crois qu'elle est du côté de... Ah ! Je l'ai trouvée, Clyde ! Touché, mon pote ! En roller derby, c'est une attaque que j'aime appeler le coup d'arrière-train ! Et ça, seul hélicoptère ! T'as même pas vomi ! Impressionnant ! Merci ! Il est temps, ma femme ! Prépare-toi pour le deuxième rang ! C'est... tellement haut ! Ça va, homme du ciel ? Ça va mieux ! Je suis prêt à m'y remettre ! Pas question, Clyde ! T'en as assez fait ! Merci pour ton aide, mais c'est bon, je contrôle la situation ! Oh ! Ronnie-Anne ! Sous-titrage Société Radio-Canada